Kanyama est parmi les territoires qui composent la province d'Iolomami. En 2023, il y a eu des jeunes qui ont été arrêtés dans les Lualaba, dans les Hauts-Katanga. Ils sont partis à Kanyama Kassé se travailler. Ils ont produit la farine. Est-ce que l'Iolomami avait bénéficié de cette farine? Est-ce l'espace Grand Katanga a bénéficié de cette farine qui a été exploité ou travaillé, produit à Kanyama Kassé se? Point d'interrogation. Nous voyons en 2024, cette histoire s'est répétée. On arrête dans les Hauts-Katanga des jeunes. Étudions le serviteur de Dieu et on les appelle comme les enfants de la rue. Avez-vous déjà vu un enfant de la rue faire l'université, un vagabond faire l'université? Avez-vous déjà vu un volontaire être menotté pour partir à Kanyama? Est-ce qu'en République démocratique du Congo, est-ce dans la province du Haut-Katanga? Avons-nous réellement les droits de l'homme? Avons-nous réellement la société civile? Ça c'est quelle histoire? Qu'est-ce qui se passe? Nous voudrions que vous puissiez nous expliquer quelle est l'agenda cachée derrière cette histoire d'arrestation des jeunes dans l'espace Grand Katanga. Si c'est une façon de vouloir affaiblir les Katanga, détrompez-vous. Détrompez-vous, je vous le dis. Détrompez-vous, je vous le dis. La République démocratique du Congo compte vers 6 provinces. C'est inconcevable de constater que ce n'est que l'espace Grand Katanga qui est victime de cette arrestation des jeunes. Est-ce qu'au Kassai, les grands Kassai, il n'y a pas de jeunes qui peuvent aussi être arrêtés pour aller travailler à Kanyamakassese? Pourquoi seulement dans les grands Katanga? Pourquoi seulement dans les Hauts-Katanga? Pourquoi seulement dans les lois là-bas? Quel est l'agenda caché derrière cette histoire d'arrestation des jeunes? C'est pourquoi nous demandons au président national de la fondation Katangaise, au président national de la jeunesse Katangaise, ingénieur Franck Akabund, et le président national de la fondation Katangaise, honorable Mbangamoukosédiédoné, de descendre jusqu'à Kanyamakassese. Commencez d'abord par se rassurer si réellement les jeunes Katanga qui sont arrêtés arbitrairement dans les Katanga sont à Kanyamakassese. Primo, secundo, se rassurer par rapport à l'effectif ou le nombre de jeunes Katanga qui se trouvent à Kanyamakassese. Tercio, nous voulons voir ce nombre que vous allez vous rassurer, vérifier à partir de l'identifier. Après ce travail forcé, que ces jeunes gens rentrent tous en bonne santé dans les Hauts-Katanga, dans les Grands-Katanga. Chers notables Katanga, je n'ai cesse de vous interpeller à vous dire que plus nous marchons dans l'ordre dispersé, plus nous nous divisons, plus nous nous affaiblissons. Il est grand temps de nous unir. Il est grand temps de mettre de côté nos divergences. Il est grand temps de marcher tous comme un seul homme afin de sauver cette province. Je vous rassure que vous n'êtes pas morts. Je suis là pour vous représenter valablement. Et ça, c'est un serment. Je défendrai les Katanga jusqu'à ma mort. Les Katanga, c'est l'héritage que Mousset Laurent désirait Kabila. Jansson Sendoui, Mounongo, Moïse Tchombe et les autres nous ont laissés. Et nous ne pouvons jamais trahir leurs rites. Boutou Touloua Toutou. Boutou Asebou Di Mounda Move. Boutou Rekadiou Di Mounda Move. La Bobolo Jannons. Konika Djileikaz. Boutou Rekadiou Di Mounda Moune.